Bonjour et bienvenue dans mon atelier créatif. Cette semaine, je vais te proposer de réaliser avec moi un projet où on va voir ensemble une nouvelle technique. Cette semaine, je te propose de travailler avec moi avec nos crayons aquarellables. Et tu vas voir, on va pouvoir réaliser de très très jolies cartes. On va travailler notamment avec notre crayon aquarelle blanc pour réaliser, et bien regarde un petit peu ce type de carte. Alors comme tu le vois, j'ai tout le motif ici. J'ai dessiné donc un loup blanc, et nous allons le travailler avec notre crayon aquarelle, et bien pour lui donner cet aspect justement de blanc, mais sans cacher en fait le fond de notre projet comme tu peux le voir. Donc ça va être une petite vidéo technique encore une fois cette semaine. Voilà le projet que je te propose donc de réaliser avec moi. Pour cela, je vais utiliser un set de tampons qui s'y prête vraiment très très bien, et puis en plus ce sera pour moi l'occasion de te le montrer. Il s'agit du set Stylish Sketches, qui est donc ce joli set de tampons que tu peux choisir comme cadeau durant la période de Celebration, comme tu le sais, par tranche de 60 euros d'achat. Tu peux choisir un ou plusieurs cadeaux dans la brochure de la Celebration. Celui-ci en fait donc partie. Je vais donc te montrer comment travailler ici ce motif-ci, donc qui représente un loup, ou pourquoi pas un renard. Et nous allons le travailler de telle sorte en fait d'en faire un animal tout blanc. Voilà. Alors pour cela, nous allons avoir besoin bien entendu donc d'un crayon aquarelle blanc que tu vas donc retrouver notamment et bien dans les assortiments de crayons aquarelles, dans l'assortiment numéro 1 en l'occurrence. Tu vas avoir besoin bien entendu d'une base de cartes au format classique. Pour ma part, je vais travailler donc en brune dune. J'aime bien, ce n'est pas trop foncé, mais ça permet quand même de faire ressortir le blanc. Tu auras besoin donc d'un fond de carte classique, légèrement plus petit, donc de 5 mm sur l'ensemble des côtés. Il va me servir à faire mon fond. Et enfin, un petit morceau de papier qui va faire 8 par 10 cm en ce qui me concerne, pour pouvoir ici tamponner mon loup et pouvoir ensuite le travailler. Alors maintenant que tu as tout ton matériel de près, allons-y pour la partie technique. Première chose que je vais réaliser, ça va être très simple, ça va être notamment mon fond de page et ici tamponner mon motif. Alors pour ce qui est de l'animal, je vais partir donc sur du couleur café, pour qu'il ressorte quand même sur mon papier brune dune. Donc je le tamponne ici en couleur café, pour qu'il ressorte quand même, tu vois, sur mon papier. Ensuite, en ce qui concerne ici tout le feuillage que je vais mettre en fond, je vais travailler en ton sur ton, puisque je vais utiliser tout simplement mon encreur brune dune. Voilà, et je vais venir tamponner ici mes motifs, totalement de manière aléatoire. C'est juste histoire d'avoir un petit fond plutôt sympathique, ici, et qui fasse ressortir mon papier. Je ne vais pas en mettre au centre, étant donné notamment que sur le modèle original, comme tu le vois, on va venir coller ensuite notre petit loup. Pour la suite, je vais aller simplement ici, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait je l'ai embossé à froid pour donner un petit peu de relief. Je vais faire exactement la même chose sur ce papier blanc. Et je reviens vers toi pour te montrer la technique avec l'aquarelle. Voilà, j'ai donc simplement passé dans mon classeur fougère, ici, pour donner encore un petit peu de volume à ma carte. Et je vais positionner ça de côté. J'en ai profité également déjà pour découper une petite étiquette avec mon sentiment. Tout ceci, je le mets de côté. Et maintenant, je vais te montrer à l'aide de mon crayon Whisper White, de chez Stampin' Up, un crayon aquarellable. Mais là, moi, je vais travailler à sec, en fait. Je vais donc venir ici, passer, comme tu le vois, mon crayon, sur toutes les zones, en fait, claires de mon motif, où il n'y a pas beaucoup de poils, comme tu le vois. Voilà, donc je ne vais pas le passer forcément ici sur les pattes. Je vais juste te laisser comme ceci. Ici, on va éviter la zone du ventre, mais on va essayer quand même de coloriser le reste. Donc, tu appuies bien et tu vas voir, en fait, que cet effet est vraiment magnifique. Je trouve ça assez sympathique. Voilà, donc n'hésite pas à appuyer pour donner aussi du reflet. Et à forcer un peu le trait pour donner aussi, donc, un peu plus de couleurs à ton loup. Voilà, donc là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, ici, comme tu le vois, hop, c'est fait. Donc, voilà un petit peu mon look qui est colorisé avec mon crayon aquarelle. Cependant, si tu le regardes par rapport à celui-ci, tu te rends compte que celui-ci est beaucoup plus, il a plus un effet de profondeur. Deuxième petite astuce, ici, nous avons donc colorisé bien comme il faut en blanc, mais en fait, le fait d'être passé ici, tu vois, sur les poils, on ne les voit plus beaucoup. Petite technique que moi, j'utilise systématiquement pour donner cet effet un petit peu plus de profondeur, je vais utiliser ensuite un Stampin' Right. Et ce Stampin' Right, je vais tout simplement venir repasser ici, sur les zones où il y a les poils. Donc, on les voit, puisqu'en fait, notre motif n'est pas complètement caché. Donc, tu vois, regarde, je repasse simplement sur les zones où il y a le poil, ce qui fait, en fait, que ça va donner, notamment ici, un effet de profondeur. Alors, surtout, je ne le fais pas avec la pointe pinceau de mon Stampin' Right, comme tu le vois. Je le fais vraiment avec la pointe toute fine du Stampin' Right, ce qui va me permettre, notamment, de donner cet effet comme ça de blanc et en même temps aussi de profondeur, comme tu le vois. Donc, je continue comme ceci. On va faire l'œil un petit peu plus prononcé. Voilà, on repasse un peu sur les contours. Donc, tu prends ton temps, tu y vas gentiment et tu vas te rendre compte que ça va se faire tout seul. On réappuise un petit peu ici sur la partie oreille. Voilà. Et on n'oublie pas également aussi de faire l'arrière-train puisqu'on a toute la partie que ici de l'animal également à faire. Voilà. Donc, je vais continuer tranquillement et je te montre le résultat après. Voilà, mon loup est fait. Donc, comme tu le vois, du coup, il ressort vraiment bien. Tu peux repasser un petit peu sur des zones si tu veux les reblanchir un petit peu pour faire cet effet encore un petit peu plus de profondeur, donner un petit peu plus de mouvement peut-être à ton animal. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire, cette technique-là, avec n'importe quel tampon où, en fait, tu as à la fois des zones d'ombre comme ici, par exemple, les pattes ou le bas du ventre et des zones beaucoup plus découvertes comme ici, le corps de l'animal. Il me reste maintenant, en fait, à finaliser tout simplement ma carte. Voilà. J'ai juste collé ici, donc, mon motif. J'ai préparé déjà ma petite étiquette qui viendra ici. Et là, je vais te proposer de travailler ici un ruban que nous allons personnaliser avant de finaliser ma petite carte. Pour cela, je vais utiliser le ruban fini naturel qui est donc un de nos nouveaux rubans magnifique, un ruban qui se travaille vraiment très, très bien, très souple et sur lequel tu peux faire, donc, du tamponnage. Alors, tu le vois, je l'avais déjà commencé. C'est le reste de ma carte précédente. Je vais donc positionner ici mon tapis. Je vais reprendre mon motif de feuille qui est vraiment très, très sympa. Et je vais venir, donc, tamponner en brune d'une l'ensemble de mon ruban. Tu vas voir que ça va le permettre d'être personnalisé. Notamment avec un effet de feuille plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu peux l'utiliser aussi si tu le souhaites couleur naturelle, bien entendu. Donc, il va nous en falloir quand même un petit peu, puisque je vais faire le tour de ma carte. Voilà. Allez, encore un. Je pense que ça va être bon pour faire ma boucle. Et voilà. Regarde un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment plutôt sympa comme motif. comme motif. Je vais donc prendre ensuite ma carte ici. Et je vais donc venir positionner mon ruban de telle sorte qu'il soit plutôt en haut. Regarde, en même temps, ça rappelle les feuilles. Je vais positionner ici pour pouvoir faire mon nœud. Oui, je pense sur ce côté-ci. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc, on fait son petit nœud. On fait les jolies boucles. Et après, il nous reste tout simplement à venir le positionner sur le fond de la carte. Voilà. J'ai donc ici découpé en biais mon petit ruban. J'ai collé ma petite étiquette. Il me reste maintenant à coller l'ensemble sur mon fond de carte. Je fixe aussi comme ça un petit peu mon ruban. Ce qui est plutôt pas mal. Et nous allons donc venir fixer ici notre carte sur son fond. Comme ceci. Voilà. Et pour finaliser l'ensemble, je te propose d'ajouter les petits pois autocollants métal rustiques. J'avoue que je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment très très sympas. Ces petits pois. Ils font vraiment, je trouve, ressortir ici leur brillance, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. Ma carte est donc finalisée, comme tu le vois, avec donc ici mon effet blanchi qui permet de faire ressortir mon animal. Alors, bien entendu, tu peux le faire aussi sur un fond beaucoup plus foncé, comme par exemple du couleur café. Là, ici, j'ai travaillé avec du brune dune, mais tu peux le faire aussi par exemple avec du doux suède. Ça ressort vraiment très très bien. Eh bien, écoute, j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada